Ok, bon, j'admets, Spider-Man c'est un de mes super-héros préférés. C'est un des premiers dont j'ai pu suivre les aventures à la télé avec Batman, un des premiers de Marvel que j'ai vu au cinéma, et honnêtement, c'est pas très compliqué de s'identifier à un adolescent un petit peu bigleux qui galère. Jusqu'à ce que je découvre le multivers Marvel et toutes les itérations des super-héros. Et une des itérations qui me plaisait le plus, c'était celle de Miles Morales, dont on va causer aujourd'hui. Sorti en 2018, Spider-Man New Generation, ou Spider-Man Into The Spider-Verse en VO, est un film d'animation de Sony Pictures qui raconte la rencontre fortuite entre Miles, un adolescent de Brooklyn qui vit dans une dimension parallèle à la nôtre, et plusieurs Spider-Man qui viennent d'arriver dans sa dimension. A partir de ce moment, je vais spoiler un petit peu mais c'est nécessaire pour expliquer mon point de vue. Donc j'espère que vous avez vu le film, sinon mettez la vidéo en pause, allez regarder le film et revenez ensuite. Peter Parker, le Spider-Man de la dimension de Miles étant décédé, Miles hérite du rôle de protecteur de la ville, puisqu'il a lui aussi été mordu par une araignée radioactive. Et c'est là qu'il est intéressant pour moi, parce que l'homme araignée qu'on connaît doit en général se débrouiller tout seul pour découvrir et maîtriser ses pouvoirs. Ici, Miles peut bénéficier d'un rôle modèle qui est passé avant lui et dont il prend le relais. Le tout en pleine crise d'adolescence et questionnement sur lui-même. Ce à quoi on peut ajouter l'un des Spider-Man qui accepte de devenir un peu son mentor, mentor ayant lui aussi ses propres problématiques qui devront être résolus au cours de l'intrigue du film. Miles met aussi un autre combat qui est contre son propre père, une figure surprotectrice anti-Spider-Man. Et le combat devient ainsi double, car il se bat à la fois sur le champ de ses convictions, mais aussi doit assumer son rôle de super-héros. On ressent d'ailleurs dans les efforts qui sont produits par ce père, comme le fait d'envoyer son propre fils dans une bonne école, la volonté de l'élever socialement, comme s'il avait quelque chose à prouver. Ce qui est clairement évoqué en sous-texte, Miles étant une personne racisée, avec des parents racisés, puisqu'il a un père noir et une mère métisse qui utilisent des expressions espagnoles. Il est donc de facto victime de racisme. C'est à travers ses prises de décisions et l'acceptation des responsabilités inhérentes à son nouveau rôle de super-héros qu'il va se forger son identité d'adulte et apprendre à tisser des liens forts avec ses proches, ainsi qu'à gagner l'acceptation de son père concernant ses propres choix de vie. Je ne parlerai pas spécialement ici des efforts techniques incroyables qui ont été réalisés par Sony, je sais qu'il y a eu plusieurs moteurs de rendu qui ont été utilisés et qu'apparemment c'était des techniques d'animation assez compliquées, mais comme j'y connais pas grand chose, je vais m'arrêter là. En tout cas, Spider-Man New Generation réussit, après longtemps, à recréer un film familial, percutant et complètement en dehors du rouleau compresseur qu'est le multivers Marvel et tous ses films entrelacés. Ce qui explique très probablement ses 4 récompenses en tant que meilleur film d'animation en 2019 ainsi qu'un score au box office mondial de 367 865 531 dollars pour seulement 90 millions de budget de production. Ça fait beaucoup là, non ? Autant vous dire que je ne suis pas le seul à attendre la suite avec impatience. C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager et à mettre un petit pouce en l'air. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez aller sur ma page YouTube pour visionner quelques pubs ou faire des dons afin de m'aider financièrement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de créer, ciao !